... Aujourd'hui, on a présenté l'ensemble de tout le projet de, je dirais pas réaménagement, mais plus de construction, parce que dans le fond, ce qu'on fait, c'est on reconstruit un nouveau magasin. Et on le fait sur le site du 950 Cormier, où on est présentement, parce que pour être capable de réaliser ce projet-là, on se doit de déménager. Donc, toutes les installations qu'on a au 410 Saint-Pierre vont être détruites, sauf deux entrepôts qui vont être tout simplement rénovés. Mais tout le reste, ça va être neuf, y compris les stationnements, y compris les cours qui vont être asphaltés. Et on est ici parce qu'on veut aussi dire à la population de Drummondville que BMR, Dionne et Fils ne ferment pas. BMR, Dionne et Fils déménagent temporairement ses opérations au 950 Cormier. Et on aimait le faire ici pour voir que c'est concret et que très bientôt, soit la fin du mois d'août, début septembre, on va commencer les travaux au 410 Saint-Pierre, ce qui implique qu'on devrait déjà être rendus ici. Ça va être plus qu'une nouvelle bâtisse. En fait, ça va être un nouveau magasin avec un entrepôt de service qui va être pris après le magasin. Il va y avoir aussi des entrepôts. On va sûrement changer la qualité de vie des gens du quartier de la rue Saint-Pierre et Saint-Alfred. Le nouveau magasin va tripler. La superficie, on part de 10 000 pieds à 30 000 pieds et quelques. L'entrepôt de service, environ 15 000 pieds. Et tous les autres entrepôts vont totaliser environ une 30 000 à 40 000 pieds de superficie supplémentaire. Et les gens sur la rue Saint-Alfred, là, ne verront plus les camions? Écoutez, ils ne verront plus parce que les entrepôts qu'on a construits vont être en hauteur, c'est sûr, mais en même temps, ils vont avoir une esthétique vraiment spéciale. Donc, ils vont avoir une qualité de vie différente. Ils n'auront plus de poussière, puis ils ne verront plus les opérations. Ils vont avoir une diminution de bruit vraiment considérable. Les installations plus vertes, Dionne et fils avec BMR, le nouveau concept BMR qui est plus écolo. Donc, on s'en va en système de chauffage géothermique qui est beaucoup plus écologique. On s'en va aussi avec le mur, un mur végétal qui va être à l'intérieur, qui va vous donner l'impression de magasiner un peu dans les bois jusqu'à un certain point. Et les puits numériques qui sont intégrés à la bâtisse, qui sont énormes, qui ont entre 20 et 15 pieds chacun, on en a deux, qui, eux, vont apporter une luminosité différente. C'est-à-dire que plus il va faire soleil, moins les néons vont être allumés. Ils vont s'ajuster l'un à l'autre. Alors, tout ça fait qu'on s'en va vers la partie plus écologique. C'est vraiment Dionne et fils qui investissent, et non BMR. On est en concert avec le groupement BMR, mais c'est les propriétaires de Dionne et fils qui investissent. Et d'ailleurs, comme je le disais tantôt, 90 % des intervenants dans le dossier sont de la ville de Drummondville. Donc, l'entrepreneur général qui est des RMA, et les sous-contractants vont venir de la ville de Drummondville. Parce que c'est les jeunes de Drummondville qui ont fait de Dionne et fils qui sont et ce qu'ils vont devenir. Ça va être un investissement de nos alentours de 7 millions de dollars, au total. Dans un premier temps, on a acheté une maison qui était notre voisin. Et le but, surtout, de l'acquisition de la maison, c'était parce qu'évidemment, la maison était à vendre. Alors, on a dit, pourquoi pas en profiter pour l'acheter, puis faire du stationnement pour nos employés? Ça, c'était la première démarche. Suite à ça, le terrain voisin de la maison, c'était une entreprise qui faisait de la conception industrielle. Alors, on est allé... Eux aussi sont venus sur le marché des échanges, qu'on appelle, sur une vente. Et là, on s'est déplacés. Puis là, on a dit, bien, si on a un projet futur, encore, ça peut faire exactement... Ça va relier toute notre cour, parce qu'avant, nos opérations étaient comme séparées. Alors, on a été capables, en faisant cette acquisition-là, de tout avoir nos opérations continues. Et suite à ça, bien là, on a avancé au niveau du projet pour avoir une vue globale de tout. Et là, il fallait acheter le terrain, c'est-à-dire d'acheter notre voisin qui était sur la rue Saint-Pierre. Et lui, on est allé le voir pour savoir si, au cas de ce moment donné, il était intéressé à vendre. Alors, il a manifesté de l'intérêt. Et là, on avait assez de terrain pour arriver, puis à concevoir un projet global qu'on était capable de présenter à la ville. La ville, à côté de la maison, sur la rue Saint-Pierre, avait un terrain municipal. Et on a entré en discussion avec eux pour savoir si eux autres, par hasard, ne seraient pas intéressés, eux aussi, à vendre leur terrain. Et dans un ensemble, parce que la ville nous a vendu leur terrain, mais conditionnel à ce qu'on fasse un projet global. Et c'est comme ça qu'on est... c'est court, mais ça a pris quand même un certain temps à faire toutes ces démarches-là et toutes ces acquisitions-là. Et puis, je crois aussi que la circulation ne sera pas brimée, là. Absolument pas. Au contraire, la circulation va être de beaucoup améliorée parce que le commerce actuel est comme pas loin du coin de rue, tandis que là, actuellement, dans le projet, l'entrée au niveau du magasin va être beaucoup plus loin, ce qui va donner beaucoup plus de place aux automobilistes pour le feu de circulation qui est là. Et au niveau de la sortie, on va être encore plus loin. Ça fait qu'on va dégager... c'est sûr et certain que la circulation va être beaucoup plus fluide. On va dégager énormément le coin de rue, puis ça va faire le bonheur de tout le monde. ... ...